bonjour à toutes et à tous voilà bienvenue dans cette vidéo news aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets très intéressants puisqu'on va parler de resident evil de la nintendo switch 2 encore oui encore oui oui et du service nintendo switch online pourquoi parce que nintendo va proposer un nouveau service très bientôt voilà allez c'est parti on va commencer par lui et oui puisqu'il s'agit tout simplement de resident evil code veronica un insider très réputé que vous connaissez probablement tous puisqu'il s'agit de dusk golem dusk golem il a souvent donné des informations très fiables très fiable dans l'industrie il s'est presque jamais trompé il nous certifie encore hier que resident evil code veronica remake et bien dans les cartons en développement chez capcom voilà c'est en développement chez capcom mais il n'y aurait pas que lui puisqu'il y aurait aussi également resident evil 0 là on aura la totale sur les générations actuelles on aura le 2 le 3 le 4 il manque le 5 le 6 et on aura un code veronica et 0 franchement ça serait pas mal ça serait pas mal mais franchement raison des volcats veronica ce serait le meilleur pour moi puisque l'ayant joué et ton enfant sur dreamcast à sa sortie je peux vous prête croire que ce resident evil là il m'a mis une claque il m'a mis une claque si vous n'avez pas fait les amis faites le même en mode original faites le je sais pas quand est ce que va sortir le remake mais si vous pouvez le faire en mode original faites le parce que ce jeu est un monument du jeu vidéo ce resident evil code veronica est un monument tout le monde adore je sais que c'est un titre méconnu de la franchise mais voilà allez-y jetez un coup d'oeil franchement ça vaut des tours allez on va parler de la nintendo switch 2 et ouais encore une fois mais cette fois ci ça vient pas de moi ça vient de digital fonderie qu'est ce qu'elle raconte alors tout le monde ou presque attend des nouvelles de la nintendo switch de la nouvelle console de nintendo qui doit supposément être présenté assez seulement sous peu par le géant malheureusement les fans n'ont aucune information concrète qui n'a encore jamais été révélée tandis que la plupart proviennent de l'ic et des rumeurs plus ou moins fiables malgré les fuites nintendo se refuse donc pour l'instant à lever le voile sur sa nouvelle machine pour s'attendre au courant il vaut mieux se retourner ou vers le sens les plus fiables ce qui est logique et justement aujourd'hui c'est digital fonderie qui dévoile quelques caractéristiques de cette machine inédite dans le dernier épisode de leur podcast les journalistes de digital fonderie ont évoqué le cas de cette switch 2 et les technologies qu'elle pourrait embarquer ainsi d'après les informations la switch 2 serait capable de gérer et là c'est du nom elle serait capable de gérer le drill engine 5 rien que ça mais mieux encore elle pourrait aussi supporter l'ensemble de technologie implémentée dans le moteur graphique d'epic games cela commence à donner donc l'humain nannit et virtual shadow maps mais aussi mega lights la toute dernière technologie technologie de rendu des lumières du moteur graphique la console de son part son architecture devrait donc capable de gérer l'ensemble de cette technologie attention cependant cela ne veut pas dire que les jeux seront des paragons de beauté sur la console pour tirer au milieu du parti du moteur graphique il faudrait que la nintendo switch embarque tout de même de très bons composants ah oui sans bons composants ça sert à rien de mettre de l'horizon engine 5 on est d'accord la switch 2 devrait donc très certainement permettre au studio titre cher de développer des jeux avec le moteur d'epic games mais avec quelques compromis franchement vous imaginez une nintendo switch 2 abri de l'horizon engine 5 et avec les meilleurs composants au monde je vous raconte pas ça va être un truc de mal avant voyez sony les jeux qu'ils sont capables de faire avec l'horizon engine 5 et nintendo qui eux savent faire leur jeu vous imaginez ce qu'ils peuvent faire avec ça c'est un truc de malade ça serait ça ça serait vrai ça serait un truc de malade franchement ça sera incroyable ça sera incroyable voilà donc on remet encore une fois le trailer de nintendo la nintendo switch puisqu'on va parler du nintendo switch online ouais parce que mais il se passe du nouveau dans ce quoi on peut dire ça dans cette application puisque oui nintendo lance un play test programme du 23 octobre au 5 novembre pour tester une nouvelle fonctionnalité du service nintendo switch online voilà nintendo prépare quelque chose de grand pour les abonnés de son service un play test programme sera lancé pour tester une nouvelle fonctionnalité liée au nintendo switch online ce test est réservé aux abonnés voilà et dans certains pays comme le japon les états unis le royaume uni et la france l'allemagne l'italie et l'espagne les détails restent encore secrets mais l'enthousiasme monte déjà pour participer il vous faut un abonnement actif avec l'expression pack accru et être âgé d'au moins 18 ans nintendo demandera aux joueurs de télécharger un logiciel exclusif pour ce test les participants seront sélectionnés différemment selon les régions au japon une ou l'autre il déterminera qui pourra participer dans les autres pays ce sera une sélection premier avis premier service seuls les dix mille joueurs auront la chance de participer alors il faudra être rapide dix mille joueurs c'est pas beaucoup hein nintendo n'a encore dévoilé que ce play test va réellement tester mais plusieurs théories qui circulent déjà voici les spéculations les plus populaires premier point l'amélioration du jeu petit joueur en ligne nintendo pourrait avoir vouloir améliorer la stabilité de ses services en ligne ou ajouter de nouvelles fonctionnalités des petits joueurs deuxième point les joueurs métro en ligne certains fans espèrent que le test accueillera des titres classiques des consoles comme la gamecube ou lintendo ds avec des fonctionnalités des petits joueurs en ligne troisième point le cloud gaming une autre théorie populaire est que nintendo pourrait tester un service cloud gaming permettant de jouer à des jeux sans avoir à les télécharger ça ça serait excellent dernier point nouveau paramètre de personnalisation certains pensent qu'on nintendo pourrait enfin ajouter des thèmes de menu ou des options de personnalisation de l'interface utilisateur forcément ça fait un peu moins rêver ça l'interface utilisateur je suis d'accord parce que avoir un micro en blanc et avoir collé jeu ce test pourrait être à l'avant-goût d'une mise à jour majeur du service de nintendo switch online voire l'arrivée d'une nouvelle console avec ses nouvelles fonctionnalités en test nintendo semble vouloir améliorer son infrastructure et répondre aux attentes des joueurs si le pts est concluant cela pourrait marquer l'étape clé dans l'évolution du service en ligne de la switch eh ben oui nintendo va mettre en route le play test programme mais attention dix mille joueurs seront possibles seulement il n'y aura que dix mille joueurs alors faites vite moi je vais me connecter le 23 octobre à minuit enfin le 22 pour le coup à minuit voilà pour être sûr et on va essayer ça enfin je vais essayer ça et je vous dirai qu'est ce qu'il en est mais franchement ça pourrait être sympathique ça pourrait être sympathique vous imaginez le retour de la gamecube et de la ds dans le switch online ça serait excellent et rien pour les comment dire les interfaces utilisateurs mettre des images etc ça pourrait être super cool voilà les amis j'espère que cette vidéo news vous a plu n'hésitez pas à commenter partager abonnez vous etc comme d'habitude et tant qu'avant on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour des nouvelles vidéos news ciao bye bye ciao